Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Transclass, retour sur un phénomène de société et un concept à la mode avec notre invitée, la philosophe Chantal Jaquet, spécialiste de Spinoza, professeure à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans Juste en passant, un livre d'entretien mené par le journaliste Jean-Marie Durand est publié aux presses universitaires de France. Elle revient sur l'itinéraire philosophique qui est le sien et sur le concept de Transclass qu'elle a forgé. Depuis l'apparition de les Transclass ou la non-reproduction il y a sept ans, le terme a par ailleurs trouvé de nombreuses plumes pour l'incarner. Des écrivains comme Annie Ernaux ou Édouard Louis, des sociologues de Didier Eribon à Cautararchi qui publie en cette rentrée Comme nous existons ou encore Rosemarie Lagrave, auteure l'an passé du Très juste se ressaisir. Bonjour à vous Chantal Jaquet. Bonjour. Dans ce livre, Juste en passant, vous revenez longuement sur votre parcours aussi. Et la manière dont la philosophie vous a sauvés. Alors vous avez grandi, pour résumer, dans un village de Savoie. Votre mère était femme de chambre et votre père, lui, a connu plusieurs périodes et notamment des périodes de chômage. À la fermeture de la mine où il travaillait, il a ensuite enchaîné avec des emplois temporaires, mal payés, avant de retrouver un emploi stable comme agent communal. Ça, c'est pour camper un peu ce qu'on dirait, on appellerait le décor. C'est-à-dire d'où vous venez et ce que vous racontez beaucoup mieux que moi. Vous, vous avez grandi dans cet environnement-là. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, dans votre formation, ce point de départ ? Ce point de départ a été décisif, puisqu'on ne devient philosophe qu'en situation. Et cela a conduit à réfléchir sur les conditions matérielles, économiques, les conditions aussi intellectuelles de l'émergence d'un parcours. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la question des transclasses aussi, c'est-à-dire ces passages des classes qui sont économiquement défavorisées, qui ne disposent pas d'un capital culturel ou d'un pouvoir politique, et qui changent leur itinéraire. Ces individus qui changent leur itinéraire, qui ont une autre trajectoire, et je me suis interrogée sur les conditions de possibilité. Alors évidemment, ça s'enracine dans une expérience vécue, mais le concept a pour principal mérite de faire un détour, de telle sorte qu'il nous permette de reprendre un itinéraire, de le réfléchir et de sortir de la position du vécu, ou de la position d'expérience singulière. C'est un concept qui a d'abord permis d'éclairer votre propre parcours. Mais vous le dites aussi aujourd'hui dans ce livre, être transclasse, ce n'est pas une carte d'identité. On ne peut pas réduire son identité à cela non plus. Effectivement, on est parfois pris au piège de la grammaire. Quand on dit « je suis transclasse », on pourrait croire que ça définit une identité, alors qu'en réalité, transclasse, ça désigne plutôt un processus, un processus de passage, qui consiste à vivre un entre-deux, une déconstruction par rapport à un milieu d'origine, et une redéfinition par rapport à un milieu d'arrivée. Donc un entre-deux qui peut être assez complexe et qui est un observatoire des mondes sociaux. Mais ça n'est absolument pas une identité ni une essence. Et bien évidemment, précisément, ce que montre le passage transclasse, c'est que le concept d'identité est d'ailleurs problématique, puisqu'il s'agit de déconstruire cette identité initiale, de voir comment elle est produite et fabriquée, comment nos codes, nos modes de pensée, nos représentations, sont des héritages du milieu social dans lequel nous évoluons. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas de penser une essence, il ne s'agit pas d'essentialiser les personnes. Nous sommes faits de déterminations multiples et chacun se définit à travers ses déterminations. Je ne suis pas plus transclasse que femme, que philosophe. Autant, pourrait-on dire, de qualificatif qui singularise mon parcours, mais qui ne saurait le définir. Donc il n'y a pas de réduction possible à une seule identité. Et de la même manière, vous le rappelez, comme celle de tous les transclasses, ma trajectoire n'est pas le fruit d'une cause unique et primordiale, comme la volonté, le soutien des parents, l'école, la chance, qui serait la raison dernière d'une existence. Elle est la résultante d'un faisceau de détermination concourante ayant produit une non-reproduction. Alors j'en reviens à ce mot, ce concept de transclasse. Vous le disiez, c'est celui qui passe, ou celle, d'un milieu social à un autre, qui transite d'une classe sociale à l'autre. Comment on disait avant ? Comment on disait avant que ce mot existe ? Alors précisément, il n'y avait pas de désignation parfaitement satisfaisante parce qu'on parle de mobilité sociale sans désigner les êtres qui sont mobiles. On ne les appelle pas les mobiles, ceux qui changent de classe sociale. On avait un concept en sociologie qui est celui de transfuge de classe. Mais le terme de transfuge en lui-même ne me satisfaisait pas pleinement pour deux raisons. D'abord, il est connoté axiologiquement. Un transfuge, c'est celui qui fuit. Donc il change d'allégeance. Et il est toujours soupçonné d'une forme de traîtrise. Et donc, d'un point de vue axiologique, c'est un terme qui est connoté. Généralement, quand on parle de changement de mobilité sociale, on parle aussi des parvenus. Donc je voulais sortir de cette logique qui consiste tout de suite à affecter ce passage d'un coefficient positif ou négatif. Et d'autre part, il faut noter que quand on se penche justement sur ces changements de classe sociale, ils ne correspondent pas tous à des fuites. Donc le transfuge de classe, c'est un cas particulier, pourrait-on dire. Le transclasse, ça désigne les individus ou les groupes qui changent de classe sociale sans que ce changement soit un rejet par rapport à une classe sociale d'origine. Il peut être une propulsion par cette classe d'origine. Autrement dit, il peut être désiré par la famille sous forme d'une revanche sociale, sous forme d'un espoir que les enfants aient des conditions de vie meilleures. Et dans ce cas-là, ça n'est pas une fuite. On pourrait dire qu'à travers le transclasse, c'est aussi un projet familial, un projet aussi d'un groupe social qui s'accomplit. Donc le terme de transfuge de classe, avec son côté un peu sulfureux qui sent le social traître, ne me paraît pas rendre pleinement raison de la diversité des parcours. Et surtout, d'emblée, on nous place sur le terrain des jugements de valeurs. Oui, il y a toujours cette idée comme au football. Quand un footballeur passe d'un club à l'autre, cette idée de transfert, de transfuge, d'une opération réussie aussi, d'une promotion à travers ça. Et donc, vous l'évoquez, d'un jugement de valeurs plutôt positif, il n'y avait pas vraiment de mots, vous le disiez, transfuge, mobilité. En tout cas, pas le bon mot pour nommer la bonne chose, selon vous, Chantal Jacquet. Et c'est peut-être là que la philosophie intervient avec aussi ces concepts différents de la sociologie. En quoi toutes ces formulations vous semblaient incomplètes ? En quoi fallait-il trouver ce mot-là, transclasse ? Et surtout, maintenant, comment vous l'avez trouvé ? Comment vous l'avez composé, ce néologisme ? C'est parti d'où ? C'est parti de l'idée que, quand il y a un changement social qui s'opère, ce changement a des causes, a des causes multiples. Et donc, il faut se focaliser sur le passage d'une classe sociale à l'autre. Alors, l'idée de transclasse, c'est l'idée de ce mouvement trans qui indique le fait que l'on passe de l'autre côté. Mouvement qui n'est pas un mouvement d'ascension ni de déclassement. Le déplacement se fait dans un sens ou dans l'autre. Mais je voulais qu'il soit pensé comme objectif, c'est-à-dire comprendre ce déplacement. Et ce déplacement se fait par rapport à des classes données. Il est important pour moi de ne pas parler simplement de transfuge ou de mobilité sociale, mais il fallait comprendre que dans l'idée de transclasse, il y a un passage d'une classe à l'autre et ça impliquait que ces classes sociales sont bien des réalités. Elles se définissent par un capital économique, une richesse, pauvreté, un capital culturel, avoir des ressources, des livres, pouvoir avoir un capital scolaire, un capital aussi politique, quelle est la position que l'on occupe dans l'espace social ? Est-ce que l'on est en position de domination ou est-ce qu'on est dominé ? Et aussi ce capital symbolique, la valeur du nom des grandes familles. Donc changer de classe sociale, cela implique que l'on mette aussi en travail la notion de classe, non pas pour la nier, mais pour l'observer à travers ce passage. Donc c'était mettre l'accent sur le passage, alors que quand on dit transfuge de classe, par exemple, on se place du point de vue de l'arrivée de quelqu'un qui est déjà transplanté dans un autre milieu et on laisse un peu dans l'ombre ce passage avec ses difficultés, ses mouvements de va-et-vient, il ne se fait pas de façon linéaire, de façon continue, il peut impliquer des détours, des pas de côté, des retours en arrière. Donc c'était une volonté d'éclairer cette notion de passage. Et ce n'est pas un hasard si mon livre s'appelle « Juste en passant », c'est cette question du passage et de la justesse pour le qualifier. La justesse et la justice aussi qu'il s'agit de rendre à ces transclasses qui ont été longtemps dans l'ombre. Donc nommer, c'est aussi rendre visibles les invisibles, leur donner droit de cité d'une certaine manière et permettre précisément de se reprendre, de se comprendre, de se ressaisir, comme dit Rosemarie Lagrave. Je me rends compte rétrospectivement que ce qui fait le lien entre des travaux en apparence aussi divers et éclatés que les miens, c'est la question du passage. Vous l'écrivez et vous le dites, Chantal Jacquet, qui est aussi au cœur de mon parcours de transclasses. Qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui reste au cours de la mutation et de la transition ? Vous concernant, si l'on revient sur votre parcours à vous, à quel moment avez-vous, alors vous dites que c'est une histoire d'aller-retour, mais avez-vous peut-être passé une marche ? Avez-vous eu le sentiment de vous mettre en mouvement ? Quand est-ce que cette possibilité du changement, comme vous l'écrivez aussi, vous a été donnée ? Ou que vous l'avez saisi ? Ou que vous l'avez provoqué ? Mais il n'y a pas un instant déterminant qui pourrait être à l'origine de ce passage, puisque précisément, il y a des causes concourantes. Alors évidemment, quand on reconstitue son histoire de façon rétrospective, on peut manifester la présence de certains jalons, en particulier des prises de conscience, en particulier aussi des conditions économiques qui vont être plus propices au parcours. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que, en ce qui me concerne, l'un des éléments les plus fondamentaux, c'est la prise de conscience de la misère dans laquelle les gens qui vivaient avec moi étaient. cette conscience d'une misère et cette conscience d'une misère qui a des causes, qui a des causes politiques. C'est-à-dire, c'est le basculement, je dirais, d'un univers où tout pouvait s'expliquer par des représentations religieuses, où on pouvait offrir sa souffrance à Dieu d'une certaine façon parce qu'on n'avait pas d'autres issues, à la prise de conscience du fait que cette souffrance n'était pas inuluctable, qu'elle avait des raisons économiques et politiques. Et même si, au tout départ d'un parcours, on n'a pas une pleine conscience, on n'a pas une pleine lucidité de ce que l'on désire faire, pour moi, cette prise de conscience a été importante. Mais elle ne peut pas être décisive parce qu'on peut très bien avoir le désir de changer d'existence et de faire en sorte que d'autres avec soi changent d'existence sans pour autant en avoir les moyens. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a un faisceau de causes concourantes qui implique un parcours transclasse et qui vont l'expliquer aussi. Conditions économiques et politiques, des institutions qui peuvent favoriser ces passages, des bourses, des aides, mais aussi toute une série de déterminations, de rencontres, de modèles alternatifs, d'amitiés qui se placent sur le chemin et la reprise en considération également de toute une histoire puisqu'un enfant aussi est porteur à son insu parfois des désirs de ses parents, d'une histoire intergénérationnelle qui pèse également et qui fait partie de son itinéraire. Des rencontres avec certains professeurs aussi, vous l'écrivez je ne pourrais dire si j'étais interrogée sur le mode de la rubrique du journal Le Monde je n'en serais pas à arriver là si je n'en serais pas à arriver là si je n'avais pas réussi à l'âge de 15 ans le concours d'entrée à l'école normale d'institutrice de Savoie qui m'a sauvée du coup près de la fin des études en me donnant les moyens financiers de poursuivre une trajectoire scolaire. Ça peut faire partie des un parmi cent des une cause comme d'autres que vous soulignez aussi et que vous racontez dans ce livre c'est intéressant vous parliez tout à l'heure vous évoquiez aussi les croyances qu'on peut avoir autour de certains déterminismes de la place de la religion dans nos vies ou dans la vôtre aussi cette question du déterminisme elle est aussi en balance entre deux philosophes qui vous sont chers et avec lesquels vous faites la rencontre quand vous avez 12-13 ans Chantal Jacquet il y a Socrate et il y a Spinoza ils ont l'un et l'autre un rapport différent à cela au déterminisme à la fatalité Mais disons que dans la figure de Socrate ce qui m'a paru déterminant c'est l'aveu d'ignorance cette sagesse qui consiste d'abord à reconnaître son ignorance et à commencer à s'interroger parce qu'il ne peut pas y avoir de philosophie sans questionnement préalable sans suspension finalement des évidences initiales sans rupture ne serait-ce que momentanée intellectuelle avec ce qui généralement apparaît comme une représentation commune admise donc ce je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien pour moi a été décisif parce qu'il m'a montré que je ne pouvais pas expliquer mon parcours que les raisons de mon existence n'étaient pas contenues dans les représentations que je m'étais faite jusqu'à présent et qu'il fallait donc creuser m'interroger alors la rencontre avec Spinoza était beaucoup plus tardive et ce qui m'a beaucoup marquée dans Spinoza c'est l'idée bien évidemment du déterminisme le fait que le libre arbitre est une illusion chacun se croit libre et ignore les causes qui le déterminent mais généralement la compréhension qu'on a de Spinoza consiste à transformer un déterminisme en fatalité or Spinoza c'est celui qui tout en niant le libre arbitre nie en même temps la fatalité puisqu'il permet de penser une puissance d'agir où il s'agit de comprendre les déterminismes et de se déterminer autrement dit on ne sort pas du déterminisme mais il faut distinguer un déterminisme qui vous contraint de l'extérieur qui pèse sur vous dont vous pâtissez et une détermination interne où vous vous exprimez où vous passez d'une moindre à une plus grande perfection d'une moindre à une plus grande réalité et là encore il est question de passage Spinoza c'est aussi le philosophe du passage d'une moindre perfection d'une moindre réalité à une plus grande et ce passage là c'est celui qui s'accompagne de la joie voilà vous le comparez aussi avec Kant avec Kant tu dois donc tu peux avec Spinoza tu peux ce que tu peux tu n'es pas coupable de ne pas pouvoir écraser par le poids de la faute et du moral du devoir il te faut plutôt comprendre pourquoi tu n'as pas pu et comment tu vas pouvoir davantage transclasse ce n'est pas un concept de sociologie vous le disiez Chantal Jacquet justement c'est un concept de philosophie pourtant on le voit et déjà dans cet ouvrage qui introduisait il y a sept ans ce terme de transclasse sous votre plume Chantal Jacquet il y a aussi la mise non pas en concurrence mais la mise en parallèle de ces deux réflexions notamment celle de la sociologie et celle de Pierre Bourdieu puisque le livre s'appelait Transclasse ou la non-reproduction alors on va écouter les mots du père de la domination de la reproduction Pierre Bourdieu à ce sujet c'est une méchanceté que j'aime dire parce qu'elle est vraie la propriété majeure des intellectuels c'est l'illusion de la liberté à l'égard des déterminismes sociaux qui fait qu'ils sont d'une certaine façon particulièrement soumis à ces déterminismes alors quand le sociologue arrive avec ces instruments de connaissance qui sont quand même assez puissants et qu'il porte au jour des nécessités les lois de la reproduction scolaire etc. des choses comme ça c'est un peu insupportable et on lui en veut on aurait envie de tuer le messager en oubliant que lui aussi parfois est malheureux de porter ce message donc c'est pas toujours agréable d'être le prophète de malheur l'annonciateur des mauvaises nouvelles Pierre Bourdieu en 1998 Chantal Jaquet Bourdieu il a manqué quelque chose il y a un angle mort selon vous dans sa réflexion dans sa démarche autour de cette question de la reproduction justement alors je dirais qu'il y a un point aveugle mais non pas un angle totalement mort ni des analyses erronées puisque Bourdieu a montré les mécanismes de la reproduction et il a en même temps de façon marginale signalé qu'il y avait des exceptions à la règle de la reproduction sociale il signale lui-même qu'il y a les héritiers qui dilapident leur héritage et les enfants de classe populaire qui déjouent les verdicts et les pronostics scolaires et qui vont à l'aide de leurs bons résultats pouvoir franchir les barrières sociales il précise bien qu'il faudrait étudier les causes de ses destins d'exception dit-il alors c'est un peu dans la lignée finalement de la voie qu'il a esquissée mais qu'il n'a pas prise puisqu'il s'est focalisé sur la reproduction que j'ai pensé à mon tour la non-reproduction alors la non-reproduction ça ne veut pas dire que ça contredit et ça invalide les analyses de Bourdieu bien au contraire c'est c'est un fait des sociétés que un enfant de milieu ouvrier a aujourd'hui par exemple en France 7 chances sur 10 je ne sais pas si on peut appeler ça une chance de reproduire la même condition que ses parents et même chose pour les enfants issus de la bourgeoisie donc c'est un fait c'est un fait mais il me semble que comprendre la reproduction ça implique aussi d'analyser les causes qu'il enraye ponctuellement saisir ensemble reproduction et non-reproduction ça permet à la fois de comprendre les écarts je ne parlerai plus d'exception parce que l'exception a toujours un caractère un peu miraculeux et inexplicable mais comprendre comment les rapports de force peuvent jouer dans les sociétés de telle sorte qu'elles reproduisent ou ne reproduisent pas en fonction des politiques qui sont menées donc ma démarche ça n'a pas été une démarche qui consistait à avoir un point de vue de surplomb philosophique en faisant la leçon à la sociologie pas du tout puisque nous avons à travailler ensemble et précisément à mettre nos ressources de pensée en commun pour pouvoir mieux comprendre ces phénomènes sociaux pour pouvoir développer des outils intellectuels qui se complètent et c'est pourquoi par exemple dans la fabrique des transclasses il s'agissait de penser justement ces parcours ces trajectoires de transclasses en mobilisant des ressources philosophiques mais aussi sociologiques par exemple avec Paul Pasquali qui écrit Passer les frontières sociales qui lui aussi est un héritier de Bourdieu mais avec lequel un dialogue fécond s'instaure donc il y a plus cette opposition entre philosophie et sociologie ou entre philosophie et littérature il faut penser les déterminations sociales avec différents outils différentes approches qui se combinent donc voilà pourquoi Bourdieu lui-même montre bien qu'une pensée déterministe n'implique pas une fatalité même si le fait de focaliser la recherche uniquement sur la question de la reproduction a pu décourager les lecteurs parfois puisqu'ils ont eu l'impression que c'était une loi des reins et ils l'ont mal compris en pensant que c'était une fatalité ce que jamais Bourdieu n'a dit et avec ce concept de transclasse il y avait aussi le désir racontez-vous à Jean-Marie Durand notamment dans ce livre qui paraît aux presses universitaires de France juste en passant Chantal Jaquet de souligner les limites du concept d'un autre concept celui de méritocratie en quoi ? mais disons que quand on réfléchit sur les trajectoires des transclasses on s'aperçoit qu'ils obéissent à un faisceau de causes que j'ai ressaisi sous le concept de complexion complexion complexterie ça veut dire nouer ensemble des fils c'est l'idée que de nombreuses déterminations sont nouées ensemble pour produire une autre trajectoire et parmi ces déterminations figurent les rencontres figurent des conditions économiques et politiques l'école les parents les rencontres professionnelles des modèles alternatifs tout cela montre bien que le parcours n'est pas le fruit d'un mérite personnel intrinsèque intrinsèque autrement dit on le voit bien un enfant en naissant n'a rien et n'est rien il devient ce qu'il est d'abord par l'éducation par ce dont il hérite dans sa famille et quand ses conditions économiques et sociales sont très pauvres la besace est trouée comme je le dis de manière métaphorique et pour certains la besace est pleine par conséquent introduire la notion de mérite ça me paraît de la poudre aux yeux puisqu'on n'arrive pas déjà à démêler dans un parcours ce que l'on doit aux autres on est façonné par les autres donc la notion de mérite personnel est quelque chose d'assez difficile à démêler quelle est la part qui revient à chacun et d'autre part nous voyons qu'à travers ce complexe de complexion les explications simplistes qui consistent à penser que les trajectoires de transclasse sont liées à la volonté et bien ces explications sont battues en brèche elles paraissent tellement pauvres tellement sommaires puisque ce qu'il s'agit de comprendre c'est pourquoi un désir peut se constituer pourquoi et comment un désir peut se constituer il faut bien qu'il y ait un désir de quelque chose d'autres modèles que ces modèles aient surgit qu'on nous fasse la courte échelle pour pouvoir les accomplir par conséquent la notion de mérite vient fausser la compréhension des phénomènes et c'est bien la raison pour laquelle quand je parle de transclasse je me focalise sur le passage et j'exclus l'idée d'ascension ou de déclassement qui implique déjà chaque fois que l'on juge ce parcours et qu'on attribue une valeur il y a encore un autre terme celui de héritocratie vous parlez de Paul Pasquali à l'instant qui vient se confronter et compléter d'une certaine manière aussi celui de méritocratie dont vous rappelez dans ce livre qu'il n'est pas pour vous un concept la méritocratie c'est une idéologie qui sous couvert de nier les privilèges de la naissance et de faire valoir le travail et le talent de chacun masque les héritages et justifie l'ordre établi avec nous la philosophe Chantal Jaquet pour quelques minutes encore je voudrais comprendre avec vous comment vous percevez-vous le succès incroyable de ce concept de transclasse que vous avez forgé ce mot que vous avez inventé le nombre de personnes qui s'en revendiquent aujourd'hui que ce soit en sciences sociales que ce soit en littérature que ce soit dans les médias on parle des transclasses et on se dit transclasse pourquoi ce concept a-t-il autant de succès aujourd'hui ? alors je ne sais pas si le concept a véritablement du succès ou si c'est simplement l'écume des choses toujours est-il qu'il a été forgé pour donner des instruments de pensée et pour que des personnes qui traversent cette expérience ou cette épreuve du passage de classe puissent comprendre ce qui leur advient sans le mettre au compte de détermination psychologique c'est-à-dire il s'agissait de donner des instruments pour comprendre à la fois les causes mais aussi les effets de ce passage et à travers le courrier que je reçois pour beaucoup de personnes le terme de transclasse a permis de mettre un nom et surtout à donner des instruments pour comprendre leur propre passage les difficultés les forces aussi de cette posture et je crois que le fait de produire un savoir peut donner davantage de pouvoir alors bien évidemment ensuite une fois qu'on a forgé un concept il vous échappe et on ne peut pas finalement mesurer nécessairement tous les effets de récupération notamment il peut être parfois effectivement il peut être dévoyé on va écouter juste les mots du journaliste Adrien Nazely il vient d'écrire et tes parents ils font quoi enfin c'est une enquête sur les transfuges de classe et leurs parents ils parlent de transfuges et pas de transclasse on l'écoute j'ai fait un peu une critique des médias sans vouloir faire le journaliste qui critique ses confrères et consœurs mais il y a souvent ce tic de revenir aux grands-parents dès qu'on a un grand-parent paysan ou ouvrier quelque part on va mettre le paquet expliquer que cette personne dirigeait un lycée en Allemagne son père par exemple donc là on est dans le cadre de quelqu'un qui a toutes les clés en main selon les sociologues pour faire des études lui-même puisque son père incarne le système scolaire en fait et donc voilà ce tic et puis le deuxième tic que j'ai repéré dans la presse quand on fait les portraits des responsables associatifs ou des politiques ou des artistes c'est les gens qui ne viennent pas de Paris seraient tous des transfuges de classe c'est-à-dire que dès que quelqu'un est né à Bordeaux même si ses parents sont architectes alors là c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul et j'ai voulu du coup être très stricte dans ma définition Voilà il y a le risque de devenir un peu une catégorie fourre-tout mais néanmoins on se rend compte comme vous le disiez que ce concept peut-être récupéré ou en tout cas utilisé et pas toujours à bon escient vous pensez qu'il y a quand même aussi un peu dans la rhétorique populiste aujourd'hui une tendance à vouloir bien signifier qu'on vient du peuple et qu'on s'est fait à la force de son poignet et que du coup le terme peut effectivement vous échapper ou être mal compris mal utilisé Généralement on n'utilise pas le terme de transclasse pour décrire le self-made man celui qui s'est fait à la force du poignet puisque le transclasse quand on lit le livre il est construit contre cette figure-là qui est une figure un peu mythique et qui ne permet pas de comprendre finalement les trajectoires alors précisément c'est peut-être nous les médias qui l'utilisons souvent à mauvais escient et qui avons tendance à mettre dans cette catégorie beaucoup de monde aujourd'hui effectivement c'est-à-dire que si on prend littéralement le terme transclasse pour ce qu'il désigne il implique un changement de classe sociale mais par rapport aux parents et non pas un changement d'origine géographique et non pas un changement par rapport à une dynastie antérieure et les arrières grands-parents donc il s'agit de mesurer un parcours par rapport à un milieu social donné et de ce parcours il n'y a ni honte ni gloire à tirer puisque ce parcours est le fruit d'une complexion alors évidemment on peut toujours dans un contexte où il s'agit de se faire valoir jouer avec tous les atouts dont on peut disposer y compris à contresens pour acquérir davantage de prestige mais généralement on revendique plutôt le terme de transfuge de classe parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de douloureux ou le terme de self-made man qui sont les deux versions héroïsantes du transclasse et qui impliquent ici deux idéologies l'une qui consiste à renvoyer à ses propres mérites personnels et à gommer toute la dette qu'on peut avoir vis-à-vis de ceux qui nous ont fait la courte échelle et puis l'autre qui consiste dans une forme de posture victimaire à dire qu'on a pris la fuite et qu'on s'en est sorti grâce à sa volonté également ou grâce à des rencontres mais il y a une dimension héroïsante celle du martyr qui a échappé au tourment de sa classe sociale donc ces deux figures-là peuvent être parfois en contradiction avec la notion de transclasse alors il suffit de revenir au texte pour voir comment pour reprendre une formule de Spinoza une idée vraie énorme d'elle-même est du faux ni culpabilité ni honte mais il y a quand même ce déchirement que beaucoup de transclasse ont pu vivre et vous le racontez aussi à un moment de réussir à quitter un monde pour un autre et de se retrouver aussi un peu seul dans cette situation c'est peut-être pour ça que ce mot vous l'avez conçu forgé transclasse aussi à vous entendre Chantal Jaquet pour permettre à chacun de trouver sous ce mot un toit sous lequel s'abriter on pense aussi à Édouard Louis et à son dernier livre « Changer » qui raconte lui aussi ce changement ce changement par les mots ce changement par les noms noms de famille et de prénom pour lui pour passer et acquérir ou passer d'une identité à l'autre ça passe beaucoup par la question du langage tout cela on adopte un nouveau langage quand on passe d'un monde à l'autre et puis on peut créer aussi ses propres mots forger ces néologismes merci beaucoup à vous Chantal Jaquet d'être venue autour de cette grande table des idées remettre les points sur les i de ce mot de ce terme de transclasse que vous avez imaginé juste en passant ce livre d'entretien avec Jean-Marie Durand vient de paraître aux presses universitaires de France c'est un livre à la fois philosophique et à la fois intime personnel où vous vous racontez vous racontez votre propre parcours j'invite les auditeurs à le lire un grand merci à toute l'équipe de la grande table à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez-Marie Fraboulet pour la grande table des idées à Orienne Delacroix Henri Leblanc avec avec Osa Tachauvin pour la grande table culture Thomas Bolle à réalisation Arthur Dumont à la technique belle journée à tous sur France Culture merci merci